salam alaikum salam alaikum c'est actu y tb2 on va regarder la story de kamel ancien au sujet des musulmans sur tik tok et des musulmans et après je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner salam alaikum petite story intéressante très intéressante vous avez tous vu les vidéos qui circulent sur tik tok de nos petites soeurs de nos de nos petits frères aussi tik tok des directs live en pleine mosquée j'ai envie de vous dire suite logique suite logique grosse grosse responsabilité des parents grosse grosse responsabilité des parents et ouais vous vous rappelez il ya quelques temps j'en avais parlé et je m'étais fait massacrer sur snap et oui faire des enfants c'est à la portée de tout le monde tout le monde peut faire des enfants des fois vous pouvez croiser des filles de 15 ans avoir déjà deux gosses 17 ans deux gosses très facile mais l'éducation c'est un truc complètement différent moi personnellement personnellement autour de moi j'ai vu beaucoup de gens beaucoup beaucoup faire des enfants et ne leur donner aucune éducation voilà ce que ça donne après et le malheur dans tout ça vous savez c'est quoi le pire dans tout ça vous savez c'est quoi c'est que ils ont fait des enfants mais ils ont fait des enfants roi on appelle ça des enfants roi vous allez sur google vous tapez enfant roi il ya un gars qui a sorti un livre je m'en rappelle plus c'était quoi le titre du livre sur les enfants roi c'est une catastrophe il est en gros il explique dans le livre que c'est comme si tu c'est comme si tu crée une une bombe une une bombe à retardement un enfant roi c'est quoi je m'explique c'est un enfant qui a le droit de faire tout ce qu'il veut sa mère et son père il prend ils prendront toujours leur défense là tu vas reprendre un parent tu vas dire à ton fils c'est chaud il va te dire comment ça mon fils il va défendre son fils il va le défendre et le fiston ou la fille elle sait très bien que son père et sa mère ils le défendent donc qu'est-ce qu'il fait le petit il va te regarder il va même pas te calculer il va savoir que son père et sa mère ils vont rien faire ils vont le défendre au contraire ils vont t'embrouiller toi toi qui a fixé toi qui a qui a réprimé donc repris réprimandé son fils pardon toi qui a réprimandé son fils pardon c'est toi qui va qui va payer la l'addition c'est le daron ou la daronne ils vont venir te voir toi ils vont te dire ouais comment ça mon fils il n'a pas fait ça jamais de la vie il a fait ça mais si ton fils il a fait ça mais comme comme on dit chez nous maire d'auch maire d'auch ils acceptent pas ben voilà qu'est ce que ça donne une catastrophe sans nom une catastrophe sans nom vous savez quoi moi quand j'ai vu ça quand on a parlé les premiers jours de ramadan wallah j'étais pas étonné j'étais pas étonné pour moi c'est une suite logique c'est une suite logique les enfants ils sont en roue libre sur internet sur les réseaux sociaux les failles les filles un corps pire ou allah ça fait combien de temps combien de temps c'est pour ceux qui me suivent ça fait combien de temps je parle de ça sur instagram j'ai mais attendez ces filles elles n'ont pas de père elles n'ont pas de mère et wallah que j'étais sérieux quand je posais ces questions là elles n'ont pas de mère elles n'ont pas de mère elles n'ont pas de père elles n'ont pas de j'en poussie tellement que je suis je suis traumatisé elles n'ont pas de elles n'ont pas de frères écoutez moi bien moi je vais vous parler d'une époque moi je vais vous parler d'une époque ouvrez bien vos oreilles et j'abuse pas de la haisse et je rajoute pas et je m'étonne pas je me suis arrêté pour faire la story carrément et moi je viens d'une époque elle est fille de mon époque wallah je vous tire mon chapeau et je vous tire mon chapeau comment c'était dur pour vous nous c'était pas juste ses frères qui étaient sur ses côtes à la fille c'était tout le quartier frère si elle avait le malheur il n'y avait même pas téléphone il n'y avait même pas tout ça il n'y avait même pas internet est la fille si elle avait le malheur de rien faire en fait le malheur de rien de sortir dehors elle sortait comme ça c'était fini pour elle sortir sortir à saab et sortir elle sortait du lycée moi je m'en rappelle moi j'ai grandé avec des filles de mon quartier on traînait ensemble au lycée tout ça elle sortait du lycée trois minutes de retard wallah que les filles de mon époque et les filles au dessus de mon époque j'ai la quarantaine mais les filles qui ont maintenant 50 ans qui ont 40 ans qui ont même 38 39 37 voilà qu'est ce qu'elles ont connu qu'est ce qu'elles ont connu moi combien de fois j'ai vu des filles de mon âge quand on avait 13 ans 12 ans 15 ans 16 ans 17 ans se faire démonter par ses frères de son j'ai pas que c'est la bonne solution je vous dis comment j'ai grandi mais attention ces filles-là maintenant à son mère de trois quatre enfants elles sont comme ça elles sont comme ça ni chaîne tout droit ça bouge pas comme ils disent les jeunes ça bouge pas ça bouge pas et là là et là là les meufs avons sur tic toc et tic toc à double là c'est un truc tic toc c'est un truc de fou parce que quand tu fais ton tic toc moi je connaissais pas je connaissais pas quand tu fais ton tic toc tu le mets il apparaît partout c'est à dire que ça donne du crédit aux ans aux gens ça donne des ailes ça leur donne une tribune attention je suis quelqu'un où on l'a été sur tic toc j'ai vu des stories de gens je sais pas c'est qui c'est et ces personnes ces personnes mais ces gens là ils se prenaient pour quelqu'un parce qu'ils aident ils ont des gens qui les suivent mais ils représentent rien ils ont rien fait de leur vie ils ont juste des gens qui les suivent et la plupart des meufs qui sont suivis sur tic toc ou sur tous les réseaux de façon mais ils s'en foutent le mec qui te suis il s'en fout de ta gueule c'est pour ce que tu as là je suis sorti un peu du sujet mais nos petites soeurs sur tic toc voilé a fait un live à 5 heures du matin pendant le ramadan oui c'est vrai un live à 5 heures du matin avec que des mecs qui commentent et des mecs à coller même pas elle habite à cergy c'est des mecs de peu ichirol grenoble qui commentent et où on va son père tu vas le voir où sa mère tu vas le voir ils vont t'embrouiller toi ils vont dire non ma fille ma fille non toi dégage casse toi les amis quand je fais un entre guillemets un rappel comme ça c'est un rappel pour moi le premier je suis pas en train de me mettre au dessus des gens jamais de la vie jamais mais là la situation elle est critique moi moi j'ai des nièces et neveux je suis dur avec eux je suis dur avec eux mes amis ne laissez pas parce que pourquoi je suis dur avec eux parce que c'est l'avenir c'est l'avenir si là 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 les gars on est arrivé dans une situation critique si on laisse passer tout ça là après faut pas être étonné la génération qui va arriver après à mon avis alors là la génération qui va arriver après à mon avis un bon story time après bon à mon avis c'est simple c'est simple à à à six ans à six ans à six ans le petit va il va dire des fdp ntm normal à son père oui oui mais prenez moi pour un fou prenez moi pour un fou j'aime ça j'adore ça j'adore ça ça me nourrit prenez moi pour un fou je pense à je pense à mon avis les filles prochaine génération allez ah je vais être gentil à huit ans bon va parler de 2 à va parler de sexe à sa mère normal les gars les gars faut réagir faut réagir les vidéos qu'on m'a envoyé de tik tok de nos petites soeurs c'est inadmissible on peut pas laisser on peut pas on peut pas là on arrive dans une impasse on ne peut pas la solution bien sûr c'est pas de les afficher comme ils font certains il ya déjà ils ont créé des groupes tout ça sur eux c'est lâche en plus c'est lâche et c'est c'est aller et se rendre au même niveau que ces gens là ces gens là c'est des petits ils ils sont perdus il y en a ils savent même pas qu'ils font du mal ils savent même pas ils ont un téléphone entre les mains ils ont des gens qui les suivent bon bref il ya tout à refaire il ya tout à refaire il faut pas les afficher moi j'en ai affiché quelques unes sur instagram à un moment donné parce que quand j'ai vu ça waouh oh qu'est ce que c'est que ça boum direct tu vois mais en fait il ya un travail à faire au niveau des parents c'est les parents qui sont responsables ou Allah c'est les parents qui sont responsables c'est les familles c'est les frères aussi les grands frères qui ont délaissé parle avec ta soeur mon frère parle avec ta se parle avec ta fille mon frère on a parlé ta fille posto avec ta fille parle avec elle frère il ya tout à refaire c'est une catastrophe sans nom ce qui se passe sur les réseaux sociaux des live à 5 heures du des live à 5 heures du matin une petite fille de 16 17 ans j'ai vu moi et on m'envoyait un live j'étais dans le live j'étais dans le live j'ai cliqué dans le live j'ai regardé le live après j'en ai regardé un autre un autre un autre ou Allah c'est tous les mêmes les live c'est quoi les live elle est là elle est devant soit à se maki soit à manger un gâteau soit à cuisine c'est toujours la même chose parce que c'est des galériennes ben oui elles ont pas de vie c'est juste et il ya des mecs et malheureusement c'est ça le problème c'est les suiveurs c'est eux c'est eux arbé eux faut les enfermer faut les enfermer faut les enfermer c'est eux les suiveurs c'est les pires qui leur mettent oh t'es trop belle ma chérie oh macha Allah oui oui tu peux me regarder je suis fatigué Allah je suis fatigué le problème l'éternel problème et le problème qui va persister c'est les suiveurs un mec qui vient dans son live à 5 heures du matin et qui lui dit t'es trop belle macha Allah et elle elle lui dit c'est toujours la même chose en plus ça parle mal ouais merci frérot tiens elle est là elle fait son truc son maquillage déjà ça ça même son charme parce qu'il faut dire la vérité elles sont belles il y en a plein elles sont belles c'est ça le pire c'est que vos filles elles sont belles il y en a plein elles sont belles et vous les laissez comme ça détruire toute une détruire toute une génération et le problème c'est quoi ah bah oui ah bah oui ça faut le dire l'islam ah bah oui après qu'est ce qui prend une tarte c'est l'islam mais allah s'il n'a pas besoin de nous sinon on a besoin de lui continue à salir la religion alors il n'a pas besoin de vous voilà les suiveurs les suiveurs c'est de votre faute le mec qui vient dans son live ah mashallah tu es trop belle en purée ça te va trop bien les les boucles d'oreilles comme ça ah mashallah tu peux nous dire comment tu mets ton voile la meuf elle a 15 ans a fait des tutos comment mettre le voile qu'est ce qu'on fait catastrophe catastrophe sans nom c'est une catastrophe sans nom qu'est ce qui est en train de se passer en direct précisément sur tik tok c'est le pire ce qui se passe que wallah sont sur tik tok parce que wallah c'est trop facile en fait tu fais une vidéo tu l'as pas tu fais tu vas live ton live il apparaît partout il apparaît partout donc les gens ils viennent ils cliquent et parce qu'ils voient une meuf tu connais les mâles de chez nous oh il y a une meuf il est dans son lien le mec je vais regarder il va regarder et il va il va cliquer il va lui mettre que des mashallah après une story comme ça là bien énervé je vous emmène moi je vous emmène à la crème linoise meilleur boulangerie de france voilà c'était la story de camel ancien donc moi j'ai regardé les live tik tok par rapport à certains influenceurs et gars que je connais sur tik tok donc et j'ai vu une différence entre les meufs voilés d'avant qui parlait que de religion et certaines meufs qui se voile juste pour le buzz qui n'ont rien de religieux à regarder leurs anciennes vidéos mais avant cela il a dit oui sur tik tok on peut avoir une communauté rapidement oui c'est vrai mais c'est une communauté on va dire c'est pas une communauté aussi attachée que sur d'autres réseaux sociaux voilà d'ailleurs j'ai la preuve il y avait une fille qui avait un million d'abonnés elle a fait un partage elle a fait un partage franchement franchement le nombre de rajouts c'était public c'était visible c'était d'un ridicule alors qu'elle a un million de followers donc c'est vraiment aussi c'est vraiment aussi des gens qui sont pas très voilà qui s'abonnent mais qui sont pas aussi attachés que sur les autres réseaux donc c'est une chimère pour moi tik tok c'est pas un vrai réseau social voilà certes tu peux faire des vues mais mais tu c'est beaucoup plus dur de former une vraie communauté sur tik tok sur snapchat ou youtube ou sur d'autres d'autres sites ou insta ou facebook tout ça où tu as plus de proximité tout ça donc je voulais revenir à une époque ouais c'est l'an dernier je crois ou un peu plus que l'an dernier voilà je regardais tik tok par rapport à certains scandales qui avait eu sur tik tok sur les jeux tik tok tout ça et j'avais vu des filles voilées et quelques filles voilées mais c'était des filles voilées qui live et entre filles voilées et qui ne parlait que de religion la plupart la plupart elle ne parlait que de religion alors là maintenant c'est tout autre chose on voit des filles beaucoup plus jeunes qui ne parlent pas de religion et juste elles sont là pour se maquiller et on regarde dans leurs vidéos d'avant elles n'étaient pas voilées elle se voile juste pour le live en fait et dans les vidéos elle se voile pas donc ouais c'est une catastrophe et après le fait de les menacer tout ça c'est pas c'est pas des filles dans l'islam on va dire c'est des filles un peu perdu entre deux chaises on va dire c'est des filles un peu perdu et le fait de les insulter de les menacer elles peuvent avoir très peur surtout dans certains quartiers je vous rassure dans certains quartiers des filles n'osent pas se mettre en mini jupe ou quoi ou traîner dehors dans certains quartiers en centre-ville c'est différent centre-ville il ya des filles qui n'ont pas de père voilà mère divorcée qu'ils n'ont pas de frères elles font elles sont plus la fille roi de la maman donc elles font un peu ce qu'elles veulent quand elles veulent tout ça c'est des exceptions on va dire mais je vous rassure dans certains quartiers il reste encore un peu de de pudicité on va dire et la pudicité c'est le principe de l'islam d'ailleurs si le voile a été adopté c'est pas pour se faire belle c'est au contraire pour cacher sa beauté contre la société de la jahiliya la jahiliya c'était avant l'islam où les femmes n'étaient que des marchandises vendues revendues où la prostitution était autorisée voire même elle était encouragée ou si mon frère il mourait ben moi j'héritais de sa femme sa femme était quand même bien je pouvais la revendre la faire travailler donc elle n'avait aucun droit donc c'était en opposition le vol port du voile c'était en opposition à la jahiliya cette société là voilà donc si on porte le voile c'est pas pour se faire belle pour se maquiller déjà c'est c'est une contradiction mais voilà ça fait buzzer parce que il ya des fétichistes il ya des gens un peu perdu tout ça et je pense pas que en les insultant et en les menaçant justement comme certaines ne sont pas dans l'islam elles sont un peu perdu on va dire entre deux chaises voilà pour rester poli en les insultant on peut leur faire très peur on peut leur faire très peur et elles peuvent justement détester l'islam et les musulmans leurs frères musulmans donc mais si on en arrive à la sanction si des familles on arrive à la sanction parce qu'il ya quand même des parents qui une fois le poteau rose découvert sanctionne mais en privé voilà en public ils ont honte et ils vont nier en général en général beaucoup de maghrébins comme ça ils vont nier des trucs qui peuvent leur faire honte même si c'est que une vidéo tik tok on va dire que si mais c'est c'est ça peut devenir plus grave ensuite donc je disais quoi je me suis perdu et je me suis perdu je me suis perdu j'ouvre des parenthèses je les referme jamais donc je pense que c'est pas une suis moi non je disais si on en arrive à la sanction c'est qu'on a failli à l'éducation voilà et l'éducation voilà chez certains voilà alors que c'est important et dans l'islam dans l'islam le plus important c'est le comportement c'est les actes le comportement et la pudeur aussi la pudeur et et quand je vois des femmes qui sont pudiques ils sont voir timides je trouve ça bien après il ya des il ya des soeurs qui ne font que parler de religion comme il ya des imams sur internet sur youtube sur snap maintenant on voit des imams sur snap mais maintenant on va voir des imams sur tik tok des vrais imams des gens qu'ils ont étudié qu'ils ont de la science qu'ils ont fait pas mal de choses qu'ils ont des connaissances ça peut être pas mal ou des soeurs voilà d'un certain âge qui sont là entre soeurs voilà et aussi mashallah c'est un terme qui doit s'appliquer sur des objets je comprends pas pourquoi des gens disent mashallah à une femme comme si une femme était un objet ou comme si tu es un homme était un objet on doit pas dire mashallah pour un être humain c'est pour un ça s'applique un objet donc là on dirait qu'on revient à la jahiliya la société de la jahiliya voilà tout simplement après on est en france il ya des lois en france ok il ya des lois en france donc mais on doit pas associer certains actes à l'islam voilà un minimum de respect même des maghrébins qui sont pas trop pratiquants mais qui respectent un minimum voilà où c'est comme si moi je vais voir des chrétiens des bonnes soeurs je vais pas leur cracher dessus les insulter ou essayer de leur faire des légendes sur les bonnes soeurs même si ça même si certains tordus du cerveau fantasmes sur des fétichistes tout ça fantâmes sur des bonnes soeurs chrétiennes donc c'est un vaste c'est un vaste sujet mais l'éducation oui c'est primordial et de ne pas toucher au sacré non plus ça peut causer des problèmes on avertit mais on est contre les problèmes tout ça mais le jour où il y aura des problèmes et ben on c'est ça le problème c'est que on aura on se dit merde on aurait dû avertir avant quand il va y avoir un jour des problèmes tout ça ben on va se dire merde on aurait dû avertir comme il ya eu une fille qui a été rasée battue par sa famille il ya eu le petit ami d'une fille qui a été jeté dans la scène il aurait pu mourir il a été tabassé puis jeté dans la scène et c'est des choses qui arrivent qui arrivent il ya de certains quartiers ça va partir en bagarre que à cause des questions de meufs plus à notre époque mais encore aujourd'hui donc il ya des réalités qu'on soit pour qu'on soit contre il ya des lois en france ok si tu choisis un tel chemin si tu choisis un chemin de te montrer en bikini n'associe pas la quasi nudité le bikini à l'islam voilà faut faire la part des choses un minimum de respect si les gens les musulmans ils demandent pas la lune mais demande un minimum de respect c'est pas parce qu'on est dans un pays étranger qu'on est d'une d'origine étrangère qu'on doit nous manquer de respect ça c'est pas possible c'est on demande pas la lune on demande pas de changer les lois en france ou les mentalités en france chacun fait ce qu'il veut mais s'il vous plaît par par amour du bon dieu n'associe pas certaines pratiques à l'islam voilà c'est en les gens demandent pas la lune et arrêtez de faire des mêmes les mecs là arrêtez de faire des snaps dans les mosquées de faire des blagues c'est pas un endroit pour blague et faites vos vidéos blague prank tout ça dans un square dans votre quartier dans la rue sur une place où vous voulez mais pas de sur un lieu saint je dis un lieu saint sur un lieu sacré la mosquée quand même jamais je pense qu'il faut pas faut pas abuser non plus pas faut pas abuser faut pas attaquer la la sensibilité des gens et certaines filles qui sont pas religieuses et qui mettent le voile juste pour buzzer c'est un manque de respect voilà c'est un manque de respect on demande n'associe pas certaines pratiques c'est comme là les influenceuses les maïva guénam qui portent le voile tout ça si elles ont vraiment une fois intérieure elles veulent faire la omara faites la omara mais en privé ne filmez pas parce que sur votre story sur votre insta on va vous voir quasi nus avec de la lingerie transparente c'est de la quasi nudité ou des histoires de fornication n'associez pas ça avec la mec et après vous allez posséder photos de mec derrière des photos de string mais arrêtez n'associez pas ça si vous avez vraiment une fois vous avez trop de casserole pour moi donc si vous avez vraiment une fois ben faites en privé pas en public et ça je pense ça s'applique à tout le monde qui a des casseroles bon des casseroles en privé c'est moins pire que des casseroles en public là c'est devant des millions de gens des histoires et des photos devant des millions de gens vous avez ça ne faites pas ne faites pas le jeu de certains qui veulent associer l'islam à certaines choses l'islam à des valeurs d'ailleurs en grandissant quand on voit les témoignages des gens des gens qui ont vécu la mala la vida loca tout ça ben ils se retrouvent ils se retrouvent à 50 ans 60 ans seul alors que ce qu'ils ont été sérieux tout ça ben ils sont maintenant propriétaires ils ont 50 ans ils ont leurs enfants leurs petits enfants une ambiance de famille tout ça qu'on a voilà et c'est plus tard qu'on regrette c'est souvent quand c'est trop tard qu'on regrette parce que à 60 ans c'est beaucoup plus difficile de faire sa vie que à 30 40 ou 20 et encore à 40 c'est moins évident qu'à 20 mais c'est encore possible mais voilà même en même l'europe l'occident et voilà il y avait la petite maison dans la prairie les valeurs familiales religieuses tout ça même si la loi autorise certaines dérives voilà mais n'associez pas ça à la religion c'est souvent quand c'est trop tard qu'on regrette après la vida locale à mala tout ça et ben incha allah avec le repenti les gens qui n'ont pas trop de casseroles voilà que rabbi pardonne rahmatallah comme on dit voilà et voilà et de du respect pour le sacré parce que un jour il va y avoir des problèmes peu par pierre paul ou jacques par mouloud mahmoud ou je sais pas qui il va y avoir un drama et voilà à force de provoquer un jour il risque d'y avoir un problème qu'on va condamner mais au moins qu'on prévienne au moins qu'on prévienne c'est comme à la mecque les filles vont à la mecque tout ça vous savez qu'en saoudi on peut être contre mais ils coupent des mains ils coupent des têtes mais sur la voie république on a vu des des fois pour des mots des vidéos pour des gens qui ont fait des vidéos qu'ils ont insulté le roi de saoudite ou ça ou le ou c'est ou des trucs de religion ils se sont fait couper la tête dans la rue on peut être donc on prévient n'allez pas à la omrah faire des trucs on sait jamais que les gens ils interprètent vos actes pour de l'associationnisme ou des trucs comme ça on prévient on prévient un jour il va y avoir des dramas et ça va être trop tard prévenir c'est éduquer voilà les gens qui veulent faire ce qu'ils veulent faire ce que vous voulez mais laissez tranquille la religion n'associez pas la religion à vos à vos actes à moins que vous ayez des actes pieux pour l'islam là ok à la limite voilà dans un cadre parler de religion s'instruire des anecdotes des édits des récitations ok ça ok mais ne faites pas ça si vous avez des casseroles ça s'associera les casseroles à l'islam voilà à la limite faites des recettes mais voilà c'est mon avis personnel voilà parce que je suis un peu ces affaires là de près voilà mon avis personnel donc voilà je réagis là dessus n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actus ytb2 premier sur les actus tchuss